Europe 1, le grand direct des médias, Télé Délire. Jean-Marc Moron. Télé Délire avec Malik Bentala. Bonjour Malik. Bonjour tout le monde. Alors, vous vouliez revenir sur la visite de Karl Lagerfeld hier sur Europe 1. Eh oui Jean-Marc, j'ai appris que Karl Lagerfeld avait fait le buzz devant Europe 1 en distribuant le journal Métro. Goûte un tag, qui veut le journal ? Moi s'il vous plaît monsieur. Fais voir, marche un peu, bouge ton corps. Non, tu as les épaules trop carrées pour avoir le journal. Tu es beaucoup trop grosse, trop trapute. Tu dois sûrement t'habiller chez Naaf, Naaf. Suivant, qui veut le journal ? Goûte un tag. Vous le faites bien. Je pourrais défiler pour Naaf, Naaf ou de la veine. Ceci dit, cette distribution a vraiment fait le buzz Jean-Marc. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer ce matin ? Eh bien bizarrement, il y avait moins de meufs qui se bousculaient pour avoir le journal. C'est vrai qu'à part dans la boucherie halal de mon oncle, je ne vois pas où je peux les faire défiler. Sinon, vous avez fait le buzz ou pas en distribuant le journal ? Non, ça n'a pas marché. Je n'ai pas fait le buzz, mais je me suis fait 50 euros. Plus sérieusement, hier soir, j'ai regardé l'entrée des trapistes sur Canal+. C'était un documentaire qui retracait le parcours de Jamel Debbouze, Nicolas Anelka et Omar Sy. J'ai trouvé ce doc magnifique, touchant, drôle et vraiment parfait. En revanche, on n'aurait pas pu faire ce genre de doc sur moi. Je viens de l'Odin, la bourgade, la campagne. Le reportage aurait été différent. Après Anelka, Jamel et Omar découvraient Malik et ses deux copines d'enfance, deux vaches, Thérèse et Marguerite. En fait, un reportage sur ma vie, Jean-Marc, c'est l'amour est dans le pré. L'histoire d'un puceau qui se lave une fois par mois et qui est déjà sorti avec trois vaches. Mais pour en revenir à l'entrée des tapistes, j'ai trouvé ça parfait. Et d'ailleurs, en parlant de perfection, j'ai regardé une autre émission magnifique, touchante et drôle. Ah bon, laquelle ? Morandini sur Direct 8. Voilà, maintenant, il faut me payer, Jean-Marc, s'il vous plaît. J'ai froid, s'il vous plaît, mon fesse malade, pas chauffage, s'il vous plaît, Jean-Marc, malade, ma tête, ma tête. Ensuite, avec mon émission fétiche du moment, encore une chance sur Energy 12. Bon, alors, ils sont mieux par rapport à la semaine dernière. Ah bah honnêtement, Jean-Marc, je leur donne encore une chance, une dernière chance. Ah, vous n'êtes pas tendre avec les chanteurs, dites donc. Ah non, 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 moi, je ne parle pas des chanteurs, je parle du jury. Ah, non, 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 j'ai laissé une dernière chance à Richard Croce et Mia Frai, sinon je zappe après. En milieu de soirée, sur Orange TV, il y avait la série Je pense, donc je jouis. J'ai déjà le titre pour la suite de cette série. Ah bon ? Je jouis, donc j'essuie. Ah non, pardonnez-moi, non, non, désolé. Ah non, je m'en veux, désolé, Jésus-Marie-José Pérec, pardon, je suis désolé. Excusez-moi, je suis désolé, pardon, on va courir le 400 mètres pour se rattraper. Pardon, juste après, j'ai regardé ça, Jean-Marc, écoutez. Eh oui, il est génial ce film. En fait, c'est Richard Gere qui embauche Julia Roberts en tant qu'escort girl. Girl au Carlton. Bref, il l'a envoie chez des grands couturiers pour la rendre un petit peu plus présentable, tu sais. Et hier, en voyant ce film, je me suis dit, ça n'aurait pas pu être un mec de mon quartier dans le rôle principal. Sinon, le film aurait duré 37 secondes. Monsieur, votre carte bleue ne passe pas. Vous êtes sûr ? Eh merde, j'étais pourtant à la poste hier, il me restait des sous sur mon compte. Bon, bah, Julia Roberts, ça te dit qu'on allait manger un kebab ? Ça le fait moi tout à coup. Après, vous allez regarder M.T.1. Oui, il y avait le magazine Reporter avec comme sujet quand la fête n'a pas de limite, alcool, débauche et sexe. Alors, Jean-Marc, j'ai été extrêmement choqué par ce reportage. Ah bon, pourquoi ? Oui, comment est-ce possible qu'on ne donne jamais les adresses de ces lieux de débauche ? S'il vous plaît, mettez les adresses, messieurs, dames. Je m'ennuie tout seul chez moi. Heureusement qu'il y avait un super film sur Canal Plus Cinéma, La Chute. Un film qui retraçait les dernières heures du terrible dictateur Adolf Hitler. Pour tous ceux qui ont raté ce film, il sera rediffusé demain à l'Assemblée Nationale après demande de Serge Lechimi. Voilà, pour finir, j'ai zappé sur France 4. Jean-Marc, il y avait carnet de santé spécial Marseille, une ville qui vous tient à cœur. On suivait le quotidien des urgentistes marseillais. Vite, vite, on a un blessé à Mermé, il perd beaucoup de sang, vite, aidez-nous, s'il vous plaît ! Hé, mon vieil, tu ne vas pas qu'on joue au boule, là ? Laisse-moi finir mon pastaga, après on ira l'opérer ce soir. Hé, dis-moi, Marius, on va au Vélodrome ce soir voir le match de l'OM ? Ouais ? Bon, ben désolé, on l'opérera demain après le match. Bonne journée, ciao ! Merci Malik, on va retrouver du mercredi au samedi à 20h, au Club MediClub.